J'ai reçu un éveil qui m'a fait rire. Ça va comme suit. Je suis un peu frustré. Ça fait bientôt un an que je suis sur le réseau de mon classeur et pourtant, je n'en rencontre que des imbéciles. Je ne comprends pas car je suis une fille très jolie et je fais de la visualisation positive. Bon, on ne la nommera pas parce que c'est un chien un peu pour elle, mais il y en a qui vont la reconnaître. Encore une fois, ne règle pas tout de suite. La visualisation positive, ça ne marche pas pas. C'est une église de visualisation positive. Je donne toujours un exemple de l'athlète qui a fini premier, mais avant sa compétition, ils visualisaient en train de finir premier. Ils visualisaient le premier à franchir le fil d'arrivée. Sauf que s'il y a 80 personnes dans l'épreuve, les 80, ils en font de la visualisation positive. Les 80, ils visualisent en train d'arriver premier. Ça, ça veut dire que la visualisation positive, ça marche une fois sur 80. Une fois sur 80. Même Jojo Savard score plus fort que ça. Une idée là, fais attention, les pensées négatives qui peuvent te donner des maladies avec ça, voyons donc. On a des hostiles de vie stressés, on court comme des crises de malades, on sort de chuter à l'autre bras, puis on vit jusqu'à 108 ans. Il y a des pays en Afrique, ça danse, ça rit, ça s'amuse. C'est pas ça qu'ils ont peur de trouver de faim. Ça n'a aucun rapport, ça ne marche pas la visualisation positive. Regarde, si tu peux rencontrer d'autres choses que des imbéciles sur mon classeur, les premiers petits trucs que je te donnerais, c'est, regarde, commence par trouver les fautes d'orthographe qu'il y a sur ta fiche, il fallait réagir par quelqu'un d'autre. Quand tu choisis une photo pour mettre sur un site de rencontre, c'est préférable d'en prendre une où tu as un dentier dans la bouche. Même si à la date, c'est mieux de prendre une vieille photo et d'en mettre une parce que tu n'as pas de dentier dans l'autre. Et j'ai été visiter ta fiche et je trouve ça bien fun que tu essaies de te camoufler, que tu as une petite bédelle en laissant pendre tes seins dedans. Mais je pense que dans ton cas, ce n'est pas la meilleure stratégie à adopter. Si tu veux absolument que la visualisation positive, ça marque, moi je te dirais, visualise-toi que tu restes dans un autobus scolaire qui a été rénové en maison mobile parce que c'est les draps de la voiture de renoncer.